Et voilà, nous sommes de retour pour vendredi matin avec mon invité ce matin, Christine Varchon. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, le soleil de Martinique rayonne sur Miami et rayonne sur la Floride en général. On reçoit une belle délégation d'entreprises martiniquaises et représentées bien évidemment comme à cette fois par le CCEM. On en a parlé il n'y a pas très longtemps ici sur le plateau de Rendez-vous Matin. Denis-Antoine Hérault, le trésorier de l'association est de retour. Bonjour Denis-Antoine. Bonjour Grégory. Et puis bonjour à tous les deux. Bonjour Roshi, vous êtes street artiste. Bonjour Caroline Ventura. Vous êtes fondatrice d'une marque de puzzle, tous les deux de Martinique. Vous êtes venu mettre un pied ici en Floride à Miami. Denis-Antoine, on va revenir un petit peu sur le concept du CCEM. On vous a vu le mois dernier, vous avez connu l'an dernier, vous étiez déjà venu dans l'émission. Ça a l'air de porter ses fruits finalement. Absolument, c'est formidable. Là, on était au FITSI, donc à Fort-le-Derdel en octobre, avec des entreprises du secteur du digital et des produits de marché qui sont manufacturés, des produits agro-transformés. Et ça a été un succès parce qu'une des entreprises a trouvé un investisseur. C'est une place de marché qui permet d'acheter en ligne, qui s'appelle Caribe Bi-Caribienne. Donc ça, c'est formidable. D'autres entreprises ont pris des contacts commerciaux, donc ont des affaires qui sont en cours et des projets qui se développent. Et là, on revient plus dans le cadre des French Miami Weeks, dans lesquels on présente les savoir-faire de Martinique, dans le cadre d'ateliers. On a une foire jeudi dernier, on s'est déjà rencontrés d'ailleurs, avec tous les produits de Martinique à présenter. Et puis là, on participe à l'Art Day où les artistes de Martinique peuvent valoriser et présenter leur travail. Alors Rochi, justement, c'est l'Art Day, c'est là où vous avez exposé finalement. Exactement, j'ai deux œuvres qui ont été exposées au Art Day et j'invite tout le monde encore à venir les regarder pour voir un peu comment on travaille en Martinique. Alors justement, on va y revenir aussi. Les French Weeks, Caroline, c'est à ce moment-là où on s'est rencontrés. Donc vous aviez un stand pour ces French Weeks organisé par la Chambre de commerce franco-américaine et le Consulat de France à Miami. Tous les deux, est-ce que déjà vous pouvez nous dire un petit mot, savoir un peu pourquoi ça vous intéresse de franchir, de sortir de la Martinique pour venir notamment en Floride ? Alors pourquoi ? En fait, ce qui se passe, c'est que le produit que j'ai créé, qui sont des puzzles qui reproduisent des tableaux d'artistes caribéens, c'est un produit qui est intéressant pour nous en Martinique, ailleurs dans la Caraïbe, mais qui, je pense, peut toucher les caribéens qui ne vivent pas dans la Caraïbe, comme le reste du monde. Je pense qu'on a vraiment de très très belles choses à dire et à exposer au reste du monde. Et ce produit doit permettre de faire ça. Donc il faut qu'il sorte et il est fait pour sortir de Martinique. Donc on reviendra justement sur le produit tout à l'heure, on parlera de vos puzzles. Pareil, Yoshi, qu'est-ce qui vous intéresse finalement ? Là, vous êtes en Floride aujourd'hui et puis peut-être dans d'autres villes du monde demain. Exactement. C'est la même chose, c'est de pouvoir montrer notre savoir-faire Martinique et au reste du monde tout bonnement parce que je crois qu'on a une part à jouer de par notre originalité, de par notre authenticité. Donc je crois que c'est important pour nous de dévoiler tout ça au monde. De montrer un peu votre créativité. Exactement. Et Denis-Antoine, ça se passe comment finalement pour... vous voulez sélectionner ces entreprises ? Oui, il y a un travail de fond, de qualification, d'intérêt par rapport au marché. Et puis il y a un processus de travail, d'organisation. On leur demande de préparer des supports en anglais. Il y a un travail à fournir derrière, il y a une organisation, il y a une feuille de route. Et puis on leur donne des opportunités à ces entreprises de travailler avec nous. C'est un travail en commun, c'est un travail collaboratif. On a une entreprise qui malheureusement n'a pas pu se déplacer pour des raisons d'agenda, mais qui nous a confié des produits qui ont bien su que c'est énorme, qui s'appelle Enveloppe-moi. Et ce sont des produits qui sont basés à partir de feuilles de banane. Donc des livres d'or, des carteries, etc. Et c'est un produit qui séduit tout le monde parce que c'est un produit très différent. C'est un produit très original et on nous en a demandé. A la foire notamment, on a eu des contacts pour la commercialisation de cette offre. C'est pour dire qu'à chaque fois, il y a des petites choses originales qui n'existent pas et qu'on est capable de proposer de façon d'excellence, en fait, des produits d'excellence. Alors Caroline a dit c'est super, c'est super, c'est super. On sent aussi qu'il y a, comment dire, il y a du soutien entre vous. Vous n'êtes pas ici, il n'y a pas la concurrence. Vous n'êtes pas ici en train de se tirer dans les pattes. Non, non, non. Vous n'êtes vraiment soudé, c'est un groupe qui vient démarcher. Vous présentez un peu un pays également. Tout à fait. Et puis le vecteur d'origine, c'est notre rail en commun d'entreprise où il y a eu le secteur de la mode qui a plu, parce que c'est un secteur qui accroche. Les robes extrême chic dont Viviane va parler tout à l'heure. Cette relation un peu plus légère. Les robes extrême chic dont Viviane va parler tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a un petit teasing pour dire qu'il y a Viviane Chiffrin, la présidente du CCVN, qui a parlé tout à l'heure. C'est ça. Et c'est un langage universel, parce que la beauté, l'esthétique, ça fait à tout le monde. Et quand c'est du travail de qualité, ça donne envie. Ça, mélanger avec l'art, et puis le manger. Le bien manger martiniquais. On a une des meilleures cuisines du monde, il faut le dire. Bien boire aussi. Bien boire. Surtout, bien boire. On mange bien, et puis on boit bien, surtout. C'est ça. Avec modération. Avec modération. Et tout ça en convivialité. Ça crée des liens, ça crée l'envie de se revoir, ça crée l'envie de mieux se connaître, se découvrir. Et il ne faut pas oublier que la Martinique, c'est la France à 3 heures. À 3 heures de fournir. Mais c'est juste à côté. On est les voisins d'à côté. Exactement. Next door. Vous restez combien de temps ? Du coup, la délégation, vous êtes venu pour une durée ? Oui, moi, je repars mercredi, donc il me reste 2-3 jours. Mais finalement, vous êtes venu pour une dizaine de jours. C'est court, vous avez le temps de faire des contacts. Ça se passe comment à chaque fois ? C'est toujours trop court. C'est toujours trop court, parce que plus on croise, plus on découvre, plus les rencontres se font. C'est ça, exactement. Plus on a envie de passer du temps avec les gens qu'on rencontre, parce qu'ils ont envie de découvrir, ils ont envie de connaître un peu plus. Et de toute façon, c'est ce qui se passe, c'est qu'on revient finalement, parce que ça donne forcément l'envie de revenir. Vous, du coup, on vous voit souvent faire les allers-retours finalement entre la Martinique. On n'a pas le choix. Et Miami, c'est votre rôle. Caroline, c'est la première fois que vous êtes à Miami ? C'est la première fois, oui, et j'avoue que j'ai déjà envie de revenir. Donc déjà avec une envie de retour ici. Comment ça se passe, vos rencontres avec des partenaires ? Ça s'est passé comment par rapport à des partenaires que vous auriez pu avoir en Martinique ? Est-ce que vous avez trouvé un accueil par rapport à vos produits que vous présentez ? Comment les gens ont réagi finalement ? Les gens ont réagi en... Alors c'est amusant parce qu'ici, ils réagissent en disant « Ah, c'est super, c'est original, c'est une bonne idée ». Donc là, on commence les échanges de cartes de visite. Et puis ça permet de continuer la discussion. Et puis là où en Martinique, j'ai la même réaction au sens « c'est original ». Mais on est plus dans le... Oui, c'est une bonne idée, ça nous manquait. On va... Voilà, il était... Enfin, je n'y aurais pas pensé, mais c'est une super idée. Donc voilà, c'est quand même un positif, c'est encourageant. Et pareil aussi, c'est la première fois que vous venez à Miami ? En tout cas, c'est la première fois que j'expose à Miami. Sinon, bon, je suis déjà venu pour les vacances. Voilà. Mais sinon, par ailleurs, par rapport à mon travail, c'est vraiment la première fois que j'expose. Et franchement, c'est une belle expérience. Puisque, bon, je remarque que Miami, c'est vraiment l'endroit où il faut être pour les arts, pour tout ce qui est design. Donc, c'est vraiment la bonne place. Au niveau du street art avec Wynwood, c'est quand même également un endroit très intéressant pour vous. Exactement, oui, tout à fait. Donc, ça me parle beaucoup. Et en fait, j'ai envie de rencontrer toutes ces personnes qui font ce mouvement-là à Miami pour voir s'il y a possibilité de connecter, de pouvoir avoir une place dans ce paysage. Tout bonnement. Alors, vous restez avec nous. On revient dans un instant, justement, on va parler de vos créations. Vous avez développé donc une marque qui s'appelle Oh By Poshi. Exact. Donc, ce sont des vêtements, des poteuils, des chaussures, inspirés de vos oeuvres. De mes oeuvres, voilà. Donc, on en parle dans un instant. Caroline Ventura, également, donc vous êtes formatrice de la marque Coquie Puzzle. Oui. Donc, avec des artistes martiniquais. C'est l'idée, oui. Qui vous donne des oeuvres. Oui, en fait. C'est que je reproduis. Enfin, le modèle de l'oeuvre que vous reproduisez. On en parle dans un instant. Ne bougez pas. On revient juste après ça. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de service qui offre différents types d'hébergement répartis sur sept complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables, mais sans grand luxe et des coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site internet à richardsmotel.com. Located at 13720 SW 88th Street, it's Le Lambé, Miami. Come see us for the very best and fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let MasterChef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambé, Miami. Merci à vous de regarder Rendezvous Matin. Je suis toujours en compagnie d'artistes, d'entreprises martiniquaises, hauchy, street artist, designer, Caroline Ventura, fondatrice d'une marque de puzzle, Coqui, puzzle. Vous êtes ici en délégation pour une dizaine de jours, une quinzaine de jours. Et puis bien sûr, Viviane Chiffrin qui nous a rejoint, qui a remplacé Denis-Antoine Hérault, donc Viviane Chiffrin, la présidente du CCEM. Bonjour Viviane. Bonjour à tout le monde, bonjour. Et vous êtes également fondatrice de la marque Extra-Chic. Donc Denis-Antoine a fait un peu le teasing tout à l'heure de vos robes. Vous êtes aussi venue ici à Miami pour présenter un petit peu votre marque. C'est-à-dire que Maik-Chic est une marque où les femmes, morts très simples, très pauvres, avec des vêtus très fluides, où les femmes aimant vivre simplement, aimant bouger, de manière naturelle. Et donc il y a un pont déjà qui s'est fait entre la Martinique et la Floride par rapport à votre marque ? Oui, tout à fait. Extra-Chic est vendue à Miami Beach, dans un magasin, à Daryon d'Atelier, ça s'appelle. Et vous pouvez utiliser les robes d' Extra-Chic. Donc finalement, c'est un petit peu le souhait pour Ochi ou pour Caroline Ventura. C'est un petit peu Viviane Chiffrin, présidente du CCEM. C'est un peu l'idée de montrer que finalement, il peut y avoir des ponts entre la Martinique et d'autres villes, notamment la Floride, d'autres pays, d'autres États. Pour revenir sur vos marques, sur vos produits, Caroline, Coquipuzzle, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc ce sont des puzzles ? Ce sont des puzzles qui reproduisent des tableaux d'artistes de Martinique. Donc j'ai choisi de travailler avec des artistes caribéens parce qu'à un moment où j'ai eu envie de faire moi des puzzles, je me suis retrouvée embêtée parce que ce qui m'était proposé dans les marques classiques ne me parlait pas, ne me ressemblait pas. Et voilà, l'idée a poussé, poussé, poussé et ça donne ce résultat. Parce que j'ai vraiment trouvé des lions, des éléphants, des dauphins, des fards, des paysages, des choses comme ça. Là, c'est vrai que c'est un petit peu atypique et puis finalement, ça fait la promotion aussi des artistes de la Martinique. Sachant que je souhaite aussi travailler avec d'autres artistes. Avec Oshii, par exemple. Est-ce que Oshii pourrait faire des oeuvres ? Mince. Peut-être que c'est le scoop, on ne sait pas. Ça fait partie des projets. Ça serait intéressant, justement, de voir des oeuvres d'Oshii. c'est dans la même lignée. En plus de faire des canapés, enfin des fauteuils, des chaussures et des t-shirts. Oui, voilà. Il n'y a qu'un pas. Avec Caroline Ventura. Exactement, il n'y a qu'un pas. Et aussi des robes. Il peut y avoir un partenariat aussi. Tout à fait. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Tout est possible. Il y a une vraie synergie. Il y a des vêtements, des peints par Oshii. Donc ça, c'est dans les cartons, et c'est dans les projets. Caroline, vous travaillez avec combien d'artistes, finalement ? Il y a beaucoup de modèles. Je travaille avec 5 artistes et 4 sur lesquels j'ai des puzzles comme ça. J'ai le droit de montrer un exemple ? Bien sûr. Ok. Donc ça, par exemple, c'est un peintre martiniquais qui s'appelle Christophe Maher. Et voilà, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir montrer ce genre de choses que nous faisons et le montrer au plus grand nombre. En plus de proposer ça vraiment dans des objets du quotidien. L'idée, c'est vraiment l'art. Il y a l'art dans les galeries, c'est vrai, mais il y a aussi une grosse production artistique qui a sa place, je pense, dans notre vie de tous les jours. Et c'est ça qui, finalement, ces puzzles ? Parce que quand on parle de puzzles, c'est tout âge, finalement. C'est tout âge. Est-ce que c'est quand même plus pour un public un peu adulte, on va dire, entre guillemets ? Alors, ce que j'ai vu, moi, sur les gens qui les utilisent, c'est des publics, des publics, on va dire plutôt adolescents pour ce qui existe aujourd'hui. Mais c'est aussi l'idée d'aller chercher d'autres artistes aussi sur ce qu'ils font en street art que je trouve absolument magnifique. Ça pourrait peut-être toucher des adolescents ou des enfants un petit peu plus jeunes ou trouver des motifs plus simples. En fait, on a énormément de choses. Donc là, l'idée de la gamme, c'est de toucher tout public. Donc tout public pour les puzzles, Coquipuzzle, Caroline Ventura, donc sûrement un partenariat avec Oshii. On a dévoilé, on a dévoilé, on a dévoilé, on a dévoilé l'histoire. Oshii, justement, vous êtes street artiste, designer. Votre t-shirt que vous portez, c'est votre oeuvre ? C'est mon oeuvre. C'est de vous ? Voilà. Et j'en fais plein d'autres. Je fais de la customisation de vêtements, de jeans, enfin, de tout quoi, tout bonnement. Ça a l'air de plaire à Nidia, pour les robes. C'est le choc magnifique aussi. C'est parti, savez combien de temps que vous êtes street artiste ? Waouh ! Alors, il faut dire que, en tant que street artiste, véritablement, je pense que ça fait quand même bien 10 ans. Sinon, par ailleurs, j'ai toujours peint, j'ai toujours dessiné, et je suis passé par la culture du graffiti, qui m'a amené justement au street artiste. Donc le graffiti, c'est quand on vandalise, entre guillemets, des murs ? C'est quoi la différence ? On peut faire bien la différence. Non. Est-ce que ça se fait avec autorisation à graffiti ? Parce que généralement, street artiste demande l'autorisation aux propriétaires du mur. C'est-à-dire que dans la culture graffiti, à la base, c'était du vandalisme, entre guillemets, puisque c'était une expression libre. Après, le graffiti est rentré dans les mœurs, tout le monde a adopté le graffiti chez eux, les musées ont adopté le graffiti. Donc maintenant, il n'est pas étonnant de voir des municipalités ou autres demander du graffiti. Ah, donc c'est entre les mœurs avant le graffiti. Voilà, autorisé. Et ça fait bien 10 ans. Ça en vénit. Caroline dit, ça en vénit. Ça ne vénit pas, ça en vénit. Exactement. Est-ce que ça peut arriver justement de faire des graphes ou des tags et de devoir partir à la sauvette un petit peu ? Oui, bien sûr, je suis passé par là, il fallait que je fasse mes armes. Ça permet justement de pouvoir faire ses armes, de pouvoir aller vite, d'avoir cette expérience-là. C'est quand même intéressant, justement. Et aujourd'hui, j'en suis arrivé à là, à customiser des vêtements, à proposer aussi mon art pour des meubles, pour des fauteuils, pour des chaussures, des papiers peints. Ça se décline. Oui, ça se décline surtout. Donc, à partir de ce moment-là, c'est nos limites. Comme j'aime dire. Est-ce qu'il y a une marque de fabrique ? Est-ce qu'il y a un design ? Quand on va dans la rue, est-ce qu'on se dit ça ? On reconnaît Oshii. Oui, on reconnaît Oshii déjà par rapport au petit logo qui est un O avec le petit chapeau. Voilà. Le chapeau, c'est la part de fabrique que c'est. Le haut, c'est moi. Vous verrez en être sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la marque s'appelle O. By Oshii. Voilà. Et O pour original, O pour authentique, O pour O. Bijoules. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est perfect, toi. C'est un terme créole. C'est un créole qui veut dire ? O bidjoules ? O bidjoules, c'est... Comment je pourrais dire ça ? Super, quoi. Au top. Voilà. Exactement. Donc, on retrouve toujours le haut. Il est partout. Il est partout. Voilà, exactement. Donc, vous êtes encore pour quelques jours sous le soleil de Floride avant de retourner sous le soleil de Martinique. Ça va. On n'a pas trop à se plaindre. Vraiment vos attentes. Voilà. Vos attentes où c'est faire forcément tisser des liens, trouver des partenaires. Tout à fait. Vous souhaitez revenir prochainement ? Comment ça va se passer pour vous par la suite ? Vous allez rentrer en Martinique avec plein d'idées dans la tête ? Nous allons revenir au mois de mars pour la francophonie. Oui. Nous allons travailler avec le consulat pour proposer d'autres choses, d'autres missions. Donc, on espère que... Il y aura d'autres personnes, d'autres artistes qui vont nous accompagner. Tout à fait. Parce que nous ferons aussi de présenter d'autres artistes. Ceux qui ont eu des contacts viendront effectivement confirmer, concrétiser leur contact. Sinon, on aura d'autres artistes qui nous accompagneront. Donc, il y a une belle dynamique en tout cas. Il y a une belle dynamique et on souhaite que le CTM continue cette lancée. Et Caroline, donc, juste pour terminer par que vous allez rentrer en Martinique avec des idées plein à la tête, quels sont vos projets pour la suite ? Mes projets, ça va être de développer la gamme et c'est-à-dire, idéalement, trouver d'autres artistes que le concept intéressera et qui voudront bien... Donc, en Martinique ou en dehors de la Martinique également ? Dans la Caraïbe. Dans la Caraïbe. Moi, cette marque, elle est vraiment tournée vers la Caraïbe, les artistes caribéens et je trouve que la Floride fait encore partie de la Caraïbe. Donc, ça peut des artistes également de fleurir Paris et Oshii, un dernier mot, juste pour faire vos projets pour la suite ? Il y a beaucoup de choses qui sont sur le feu, qui sont sur le feu, pardon, qui bouillonnent. Donc, mon souhait, ce serait de revenir à Miami pour approfondir parce que je pense que le laps de temps qu'on a ne permet pas forcément de tout voir, de tout connaître, mais je pense que, bon, il y a un retour à faire pour approfondir ces choses-là. Avec un plaisir ! Il n'y a pas de problème. Et quand est-ce qu'on va en Martinique, nous, tourner des reportages ? Parce qu'on vous reçoit à chaque fois à Miami. Et voilà, il faut nous inviter à venir en Martinique aussi pour suivre un petit peu vos déplacements. Bien évidemment. Voilà, donc on sera présent en Martinique. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de rendez-vous matin. Merci beaucoup Caroline Ventura, je le rappelle, fondatrice de la marque Coquille Puzzle. Merci Oshii. Merci à vous. Avec votre marque. Oh, bye Oshii. Oshii. Et merci à Viviane Chiffrin, la présidente du CCEN et formatrice également de la marque Extrême Chic. Merci à Denis-Antoine Hérault qui était présent en première partie, le trésorier du CCEN. Bonne fin de séjour à Miami et bon retour en Martinique. Merci encore. Et on se revoit très prochainement. Très prochainement. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous matin. C'est fini pour aujourd'hui. Cette émission est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page YouTube. Pour nous contacter, c'est par mail floride.tv arrobas gmail.com En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Sous-titrage ST' 501